bonsoir bonsoir on est all bienvenue bienvenue on avait un petit un petit souci tout à l'heure le live s'auto lance ou alors nina lance le live on ne sait pas du coup on a des problèmes de connexion bonjour pourquoi et donc en fait on s'est rendu compte que bas le stream avait été lancé voilà oui oui bravo ça doit être ça a changé la vie t'es plus sur ta 4g du coup infinite 4g on espère que c'est la fibre le internet et que c'est pas un comment ça s'appelle je sais pas quoi adsl l'adsl oui tu as la fibre bravo la chance bravo la chance donc et ben bienvenue en ce jeudi jeudi soir en ce jeune vieillet jeudi soir qui qui bonjour petit can car bonjour alors du coup attend je vais faire les châteaux tu présentes ouais du coup on en est à l'épisode 23 de la saison 2 23 semaines depuis bah depuis septembre voilà on compte on compte les semaines en fait contre les semaines jusqu'aux vacances et donc et bien qu'est ce qu'on fait comme toutes les semaines on vous fait découvrir des parcours de femmes artistes que nous allons placer sur la magnifique frise ici et donc et donc du coup voilà c'est le c'est notre but pendant à peu près entre une heure et demie et trois heures en fonction de de qui fait sur des artistes non des artistes qu'on trouve de leur page wikipedia de 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 ma fatigue de beaucoup de choses et donc du coup très rapidement chronologie des femmes artistes on parle donc vous l'avez compris d'artistes femmes qui ont eu un parcours dans ce qu'on a appelé ce qui s'appelle c'est pas nous qui avons choisi ça va les arts visuels avec cette particularité qu'on dit à chaque fois que on souhaite vous montrer des choses que vous pouvez voir sur via 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 votre caméra via votre navigable je ne sais pas dire via le internet comme ça et la vidéo de twitch donc c'est plutôt de l'image parfois c'est de l'image en mouvement mais pas trop donc souvent c'est des choses qui ont été prises en photo donc photo de ce que des de la sculpture de la peinture de la photographie de de la gravure de la mosaïque plein de choses plein de belles choses voilà et donc sur la période la période sur laquelle nous recherchons ces femmes artistes c'est la création de l'univers jusqu'à 1982 voilà sachant qu'évidemment à la création de l'univers il y avait peu d'artistes femmes et ben du coup il y en a plus en plus en plus on s'approche de 1982 ça parait logique c'est un peu logique voilà voilà donc après dans la manière dont on fait les choses on est parti donc je le rappelle à chaque fois mais dans la première saison de le premier épisode on est parti de quatre noms d'artistes femmes dont on se souvenait on a ouvert les pages wikipédia et de là on a ouvert les autres pages de femmes artistes qui étaient citées citées dans ces pages là donc voilà on a fait un peu des rebondissements jusqu'au moment où il est arrivé que nos rebondissements ne rebondissent plus et qu'on a commencé à amener des sources externes donc des choses plutôt qu'on voyait je sais pas dans la rue dans des livres enfin on cherchait pas forcément mais c'était des choses qui passaient et donc là on a ajouté des noms ce qui nous a permis à un moment de ben d'ouvrir d'ouvrir la boîte de pandore de les femmes artistes et d'avoir des listes infinies entre entre donc le discord la liste de découverte de discord les onglets de chronologie future vérifier ou non bref et donc donc voilà donc toute cette qu'est-ce 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 oh c'était un éternuement ça tout cet environnement nous a permis ensuite de rechercher dans la page wikipédia en lisant la biographie en découvrant la vie de chaque femme artiste de pouvoir trouver la date de première monstration à savoir est-ce que vous l'avez dans le chat C'est quoi la date de première monstration ? De quoi ? Le chat, il doit dire, c'est quoi la date de première monstration ? Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que tout le monde est actif ? Ouais, tout le monde est actif. Une belle, il allait faire que sans manger. Ouais, voilà, tu vois, c'est de l'activité. Non, bon, bref. Donc, la date de première monstration étant la date où les œuvres des artistes ont été vues par un nombre supérieur ou égal à 3. C'est quand les artistes exposent pour avoir un poids. Et donc, en gros, c'est au moment où on peut voir leur travail au-delà d'un cercle restreint. Et c'est cette date-là qu'on va mettre sur la frise et qu'on fait ça depuis deux saisons. Au niveau de l'actualité de où nous en sommes, je crois que nous sommes dans Chronologie Futur 2, l'onglet des... Pourquoi 3, c'est hyper spécifique ? Parce que 3, c'est un groupe. Ouais, comme Sarko dit. 3 et plus, c'est un groupe. Ouais, Chronologie Futur 2, qui étaient les onglets qu'on a mis de côté à partir du début de la deuxième saison. Du coup, c'était ça ou pas forcément ? Oui, à peu près. Voilà. Donc, on en est là. 2, c'est pas un groupe. Non, 2, c'est un duo. 2, c'est des personnes qui sont ensemble dans un moment. 3, c'est déjà qu'il y a une volonté d'insérer une troisième personne dans le duo et ça fait 3. Ça fait un groupe. Ok. Je ne vais répondre que. Et donc, voilà. Bref. Salut Clem Lelue. Salut Clem Lelue. Et voilà. Donc là, on continue. On continue. On ne s'arrête plus. Qui nous arrêtera ? Personne. Qui nous arrêtera ? Les vacances. Ah, sans doute, ouais. Oui, un peu, ouais. Les vacances. On a fait une pause de un mois l'année dernière. Donc, on peut. Ouais, franchement, on a fait une pause d'un mois. C'est peu. C'est peu. Oui, Raving Bell, je trouve que... Voilà. Et 4, ça peut aussi être un quatuor. Un quatuor. Mais je ne suis pas d'accord. Il pense que t'as des cordes, d'ailleurs. Oui. Non, c'est la blague. C'est une blague. Oui, bien sûr. On verra. On verra notre énergie. Je ne veux pas... Moi, j'arrête de polémiquer sur le groupe. Un groupe, c'est 3, selon Nicolas Sarkozy. Oui. Voilà. C'est une définition. C'est ce qu'il faut donner... C'est ce qu'il a défini par rapport à si tu squattes les halls. Et nous, on squattes les halls. On squattes le hall de chronologie des femmes artis. En fait, il faut partir d'une définition... Mais pour l'instant, on n'est pas encore un groupe. C'est pas ça vous qu'on est un groupe. Il faut partir d'une définition et de l'endroit où on va trouver cette définition. Et là, le groupe, à partir de 3, c'est une définition définie par Nicolas Sarkozy que vous pouvez retrouver sur la vie, la vie des internets et de la vie politique. Chacun s'est définit sur un des eaux. Mais ça, c'est un peu la blague. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il y a beaucoup de positivité dans notre contenu. C'est qui ? Rick Mike ? Rich Mike ? Pourquoi il a écrit ça, lui ? C'est un jeune entrepreneur et businessman qui a l'air de peser des millions. Bonjour, jeune entrepreneur. On lui donne de l'argent. Dis-lui, réponds-lui. Donne de l'argent. Hey, hey, thank you for your answer. C'est sur Twitter. We have a great link to give you. It's our money. You can give all your money to us. 5 millions, c'est trop. Une prince. Moi aussi. Moi aussi. Du coup, on ne se rappelait pas. Ça fait beaucoup de bruit. Oh pardon, excusez-moi. Le micro, il est très, très sensible. D'accord, pardon. Have you heard about Utip ? My, about her, her, how Utip ? J'ai l'oreille qui saigne. Oh désolé, ma journée a été très longue. C'est mon défouloir maintenant. Toutes tes bonnets. Ouais, exactement, tout tes bonnets. Bah, les gens, ils s'amusent à commenter notre page Twitter. Qu'est-ce que tu veux dire ? On nous retweet, on nous met des commentaires. Oui, majoritairement, c'est des bots. Mais là, c'est pas une botte. Jeune entrepreneur. C'est un bot. Non, mais il y a écrit jeune entrepreneur, c'est pas un bot. Un jeune entrepreneur qui pèse 5 millions, c'est un bot. C'est possible. C'est possible. Le mec, il s'appelle Rich Mike, Mike le Rich. À quel moment, c'est pas un botte ? Mais non, il s'appelle Rich Mike. Non, mais toi, tu ne sais pas repérer les bots. c'est un jeune entrepreneur de NFT. J'ai pas vérifié NFT, il n'a pas le petit losange. Le bruit des bots sur Twitter ? Ah bah, il y en a plein, des bruits des bots. C'est pas. C'est pas. Répondez à cette question. Rich Richman. Rich Richman. I am Rich Richman Mike. Bon. Il manque une chose qu'on n'a pas dite dans l'introduction, c'est comment accéder à ce magnifique contenu qui est chronologiste des femmes artistes. Vous pouvez, proposition numéro 1, nous rejoindre tous les jeudis soirs à partir de 21h pour un moment partagé important, intéressant, drôle. Vous pouvez aussi suivre si vous n'avez pas envie de nous suivre ou pas l'occasion ou autre chose d'être avec nous en live sur le Twitch. vous pouvez suivre sur Twitter le déroulé de notre soirée, les artistes dont on parle avec la page Wikipédia que vous pourrez lire aussi en même temps que nous, on découvre. Et puis, donc ça, c'est pour tout ce qui se passe un peu en direct. Et sur le différé, vous avez, sur Twitch, vous pouvez regarder en différé. et puis vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube de la chaîne Twitch qui vous permet de revoir tous les épisodes depuis le numéro 1 de l'épisode, de la saison 1. Enfin, en dehors de tout ça mais qui recoupe tout, vous avez le Framapad qui est un outil magnifique mis en place par notre cher modérateur ici présent. Pourquoi il fait ? Attends, attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je l'ai mis en boucle. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Au secours. Bonjour. Il y a 12 bits. Il y a 12 bits. Il y a 12 bits qui commencent à craquer. Au secours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. Attendez. Si, 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 je sais ce qu'il se passe. Le mec, il a spammé le chat. Il y a 126 bits. On va y arriver. Excusez-nous. Vous pouvez parler entre les messages de 13 bits. De 12 bits. De 12 bits, pardon. Bon, attendez, attendez. Je vais kick. Voilà. Je vais le bâner, je vous dis. C'est bon, c'est bon. Alors, je vous dis, j'étais en train de faire une modification pour pouvoir que la thune, ça apparaisse de temps en temps. Le truc, il l'a assez mis en boucle. Je ne sais pas pourquoi. Bon, et ben voilà. Donc, sur ce... Ce qu'est l'enfer. Sur ce, qu'est-ce que je disais ? Ah oui. Je parlais de... Je parlais du Framapad. Le Framapad vous permet d'avoir... C'est la ressource ultime si vous voulez regarder ce qu'on a fait dans Chronologie des femmes artistes puisque c'est rangé de telle manière que vous allez donc vous partez de la saison 1 jusqu'à la saison 2, de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode dernier. et dans chaque épisode, vous allez avoir... Mais arrête de rigoler ! Je ne vais pas le rallumer ! Je laisse finir, je réussirai après ! Donc, pour chaque épisode, vous avez le nom des artistes dont on a parlé, également le nom des artistes dont on n'a pas trouvé assez d'informations, mais vous les avez quand même avec un petit point d'exclamation. et du coup, vous avez à la fin le lien de la vidéo YouTube qui va vous parler de ces artistes et quand vous allez sur la vidéo YouTube, eh bien, vous avez un timer, un timecode avec le nom des artistes et vous pouvez juste regarder une seule artiste si vous avez envie. Donc, pour conclure cette introduction, pour conclure cette introduction, mes chers viewers, vous rencontrez une femme artiste dans un article ou n'importe, est-ce qu'on en a parlé dans Chronologie des femmes artistes ? Bam, framapad, ctrl F, pomme F, ce que vous voulez, vous cherchez le nom de l'artiste et vous allez voir si on en a déjà parlé et que vous allez pouvoir regarder que le passage qui vous intéresse. Voilà. C'était long et 12 bis c'est mort pendant ma présentation. C'est un peu violent. Exact. Du coup, j'ai peur de le remettre. Ben, on ne remet pas. Non, mais je vais essayer, mais... Il a vraiment spammé... Non, mais il s'est mis en boucle. En fait, je lui ai juste demandé de changer de scène genre avec 12 minutes, enfin 20 minutes et il l'a fait genre 12 secondes. C'était incroyable. Bon, du coup, je vais vous... C'est pas Bloopers. C'est quoi ? Mes petits cancadons, elle a dit bonne idée. Là, ça marche. Je ne comprends pas. En plus, il a déplacé la caméra, je n'ai pas compris pourquoi. Ce soir, il y a des... Ah, les moments drôles. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à regarder toutes les vidéos YouTube et à cropper tous les moments où on a rigolé et vous faites un épisode spécial. Mais... Ça peut être très long. Ah ouais, non, mais ouais, c'est vrai que là, c'est compliqué. Déjà, rien que les sous-titres, j'ai un peu abandonné au début de l'année. Il faut que je m'y remette. D'ailleurs, j'ai fait un topo sur Discord pour dire que toutes les alertes sonores qui nécessitent une traduction entre guillemets par l'écrit. Je pense que je vais les faire. Je pense que c'est important. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, c'est pour SAP. Mais d'autres, il y a d'autres qui peuvent peut-être être nécessairement traduites ou juste visibles pour l'accessibilité, en fait. Parce que, en fait, j'ai partagé un lien sur Twitter sur l'accessibilité des sous-titres. D'accord. En fait, ça m'a fait réfléchir à un moment sur ce que nous, on avait mis en place. Et... Il y avait une belle qui a bien compris le problème de la temporalité. mais ça peut aller vite, en vrai. En vrai, ça peut aller vite. Mais le truc, c'est que, ouais, il faut que... Pour l'année prochaine, en fait, j'avais déjà pensé à autre chose. Voilà. Mais, voilà, on en parlera plus tard. Je préfère. Ok. Et, ben, si on commençait ? Ah oui, ça, on peut. Alors, du coup, oui, je peux faire une commande spéciale pour les passages de blagues. Mais si vous clippez, vous pouvez mettre direct dans le Discord aussi. Comme ça, on peut s'organiser avec les clips. Bref. Voilà. Désolé, je vais essayer de rallumer 12 bits. Croiser les doigts. Ouf. Je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi dire. En plus, c'est moi qui ai dit des bêtises, tu vois, donc... Je ne sais plus quoi dire. Alors, attendez, je vais chercher C'est marrant parce que du coup, on peut écrire on peut écrire bits sur... Oui, oui, quand tu l'accroches avec d'autres choses. Ah. Parce qu'en fait, il n'y a plus mixitop, mixitop, il était un peu plus précis pour ça. Alors, du coup, comme Nibbler l'a dit, on va aller du côté des onglets que nous avons sauvegardés. Voilà, merci. Chronologie future. Donc, futur 2, il n'y a plus rien, je crois, à quoi que si. Et, on peut commencer. Sophie Regno. Est-ce qu'on peut ouvrir aussi le... 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 le Framapad pour vérifier que... Oui, je l'ai déjà ouvert. Là, je surcharge notre recherche histoire de bien ramer l'ordinateur. Et oui, d'ailleurs, cher producteur, j'ai mis l'argent de la production dans la mémoire. C'est incessamment sous peu. Mon ordinateur sera éventré. On a déjà fait Sophie Regno. Sophie Regno ? Oui, on l'a déjà fait. Oui, bonjour le chat. Elle a dit, non, elle n'est pas d'accord. Alors, vraiment, c'est pas... Oui, bah lui, du coup, il n'y a pas 12 bis, donc... Je vais le mettre. Deux minutes. Ce serait dommage de louper. En anglais, c'est mordre, donc c'est pas bloqué. C'est l'anglais qui fait foi pour l'autonomie. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que Dutch c'est souvent bloqué. Mais là, moi, j'ai débloqué Dutch. Et voilà. Donc, du coup, on verra. Normalement, je passe quand même, parce que j'ai mis aussi un peu de participation dans cet achat, bien entendu. je passe à beaucoup, c'est-à-dire le maximum, en mémoire. Marie-Gabriel Capet, je pense qu'on l'a déjà vu aussi la semaine dernière. je vais peut-être vous éviter de... On va enlever le... Voilà. Merci. Le HUD, parce que c'est ça que je veux faire, en fait, c'est qu'on puisse enlever le HUD facilement. Du coup, je vérifie. Marie-Gabriel Capet, je vous envoie le lien parce que je vois que 12 bis n'est plus parmi nous, étrangement. Hop, ce qui demande un peu plus de temps. Ouais, enfin, si le maximum, c'est 128Go, je doute que tu en es vraiment l'utilité. Non, 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 je ne vais pas avoir 128Go. Enfin, ça dépend. En vrai, ça aurait été peut-être nécessaire, mais là, non, vu que c'est un portable, le maximum, je crois que c'est... Le mien, c'est 32. C'est déjà bien. Parfait. Pourquoi tu as fait un CTRL-F ? Parce que, en fait, je descendais. Voilà. Fait. Marie-Gabrielle Capet. À l'épisode 12 ? L'épisode 12 de la saison 2, ouais. Ok. Je crois qu'on l'a pas fait. Elle est liée, en tout cas... Je fais de la modélisation 3D, Indeed, je commence à faire des trucs. Euh... Non, mais du coup... Parce que le voxel, en fait, il faudrait que je le fasse un peu plus, du voxel, parce qu'en fait, l'histoire du voxel, c'est que j'ai pas eu le temps de faire les arraches aux dernières vacances. Donc, ces deux-là, c'est bon, du coup ? On peut commencer par celle-ci, si tu veux. Allez. Première artiste de ce soir, Marie-Marguerite Carreau de Rosemont. Euh... Donc... J'allais faire un raid à Marie-Marguerite Carreau de Rosemont, il y a eu... La fatigue est prenante. Et on a raidé une femme... Alors, donc, elle est née à Colombay, en Suisse, le 12 septembre 1765, et elle est décédée à Paris le 12 novembre 1788. Elle était donc jeune. Elle avait 23 ans. C'est ça, hein ? 65 plus 23... Je ne sais pas calculer. Voilà. C'est une artiste peintre suisse établie à Paris. Elle est surtout connue pour avoir été représentée en 1785 dans l'autoportrait avec deux élèves d'Adélaïde Labille-Guillard, dont elle était la disciple, et que vous avez à droite. Alors, sa biographie, donc. Marie-Marguerite Carreau de Rosemont fait partie des neuf disciples de sexe féminin d'Adélaïde Labille-Guillard à exposer lors de l'exposition de la jeunesse en 1783, où son travail est par ailleurs très apprécié par les critiques. Mais il y a... Petit cancan, tant que... Tant que... Le... 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 Stream ne devient pas... Ne perd pas... Le Nord, on va dire, plus. Euh... Ça veut dire que 12 bis n'est pas revenu, hein. Ces 12 bis, là, il a été mis en dehors de la... De la... De la baraque, parce qu'il n'arrêtait pas de craquer, hein. Mais je pense que dans pas longtemps, notre cher robot reviendra. Euh... Je croyais qu'il y avait des bannes. Non, non, mais je n'ai même pas bannes, non, je l'ai juste... Je l'ai kick en fermant le logiciel. Donc en fait, c'est dead. Pour l'instant. Les commandes. Bon, alors du coup, donc, elle a fait l'exposition de la jeunesse en 1783, qui est pour l'instant la première date de monstration. On va continuer. Réputée pour sa grande beauté, elle est sélectionnée pour figurer aux côtés de sa condisciple Marie-Gabrielle Capet dans l'autoportrait avec deux élèves de l'habile Guillard, présentée au salon de 1785 et aujourd'hui conservée au Metropolitan Museum of Art. Une étude préparatoire à ce tableau représentant les têtes des deux élèves est aussi conservée dans le même musée. Est-ce que tu pourrais avancer la page, s'il te plaît ? C'est un peu bas, du coup. Marie-Marguerite Caro de Rosemont apparaît aussi dans le coin d'un croquis au stylo intitulé La Madonne et l'enfant avec Saint-Joseph et Saint-Jean, réalisé par John Trumbull alors qu'il visitait l'atelier d'Adélède la Bille-Guillard à Paris en 1786. Le 2 janvier 1788, elle épouse à Paris le graveur Charles Clément Bervic à qui elle donne un fils. Elle meurt toutefois quelques mois plus tard dans les galeries du Louvre où Bervic possède un logement. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de s'emmêler dans les fils. Après 12 bis, Nina. Attends, juste 2 minutes le chat. Il ne bouge pas. Donc, sa biographie est assez courte. Elle meurt, on ne sait pas de quoi, mais elle meurt en tout cas en 1788. Bibliographie supplémentaire. Il y a un article biographique. Ok. Elle a quand même un article biographique alors qu'elle est morte à 23 ans. C'est bien. Voilà. Bah ok. Donc, c'est 1783. Oui. Son travail est très apprécié par les critiques. Indeed. Allez. Nina, tu me mets ta griffe. Le chat. Le chat dans sa splendeur. Qu'est-ce que tu veux ? Tu peux participer ? Tiens, participe. Voilà. Tu fais de la rongon-thérapie. Ouais. Elle est juste à côté de Marie-Guilmine Benoît. C'est marrant. Elle est surtout à côté de Marie-Gabrielle Capet qui est une des autres condisciples de... Oui. de... l'habile Guillard. Qui était justement la dame juste avant qu'on a fermée. Et qui est sur le tableau apparemment là. Et qui est sur le tableau qu'on a vu. Alors, ne pas se tromper. Modifier la date. Modifier Je l'ai fait une fois ça va me poursuivre en six heures. Je le sais. En plus, quelqu'un est allé chercher l'erreur à la source. Dure. Dure vie qu'est la mienne. Alors, madame Marie-Marguerite-Carreau, vous avez un nom trop long. Il y a beaucoup de maris on va en croire. Marie-Gimeline. Oui, mais c'est l'époque. Ah ouais, c'était la mode des maris. Ok. Qui est cette personne ? Je ne sais point. Je ne sais pas. Ne jamais suivre les sculpteurs dans les catacombes du Louvre. D'accord. Pourquoi spécifiquement les sculpteurs dans les catacombes ? Parce que ça n'a pas écouté. Mais c'était la fin. Elle est morte dans les yaleries du Louvre où Marie-Sculpteur avait un appartement. Ah, oui, d'accord. Non, je n'ai pas écouté la fin, j'avoue. J'étais en train de me dire comment je vais faire pour ne pas vous casser la tête avec mes modifications et ramener 12 bis à la vie. Bon, du coup, on regarde un peu ses œuvres. Je ne sais pas si on pourra en voir, du coup. Si, sûrement, mais il faut regarder avec son balaze, je pense. on cherche Google dans des moteurs de recherche qui ne nous aident pas. Ah. Ouais, ben, je ne sais pas, est-ce qu'on cherche avec le E ? Pourquoi il y a un E où ? Il y a écrit « Essayez avec cette orthographe. Caro » avec « Caro ». C'est bizarre, parce que ça a pas l'air d'être ça. Ben non, c'est écrit partout comme ça, donc je ne sais pas. Non, je pense qu'il a dû se dire que c'est un nom qu'il connaît. Donc là, il y a l'esquisse. Ah si, il y a un « Caro » en anglais. Mais c'est eux qui ont un anglais qui ont dû faire une faute, je pense. Je ne sais pas. Bon, du coup, on dirait du côté anglais, ils ont plus de photos. Ça, c'est « Autoportrait », les deux pupilles. Non, mais c'est Marie-Gabriel Capet, celui-là. c'est Marie-Gabriel Capet « And » Non, mais ça, c'est peut-être les personnes qui sont dans le truc. On va regarder qui l'a fait. On l'a déjà vu, en fait. Je pense que c'est l'habit, le « Gear ». « Et si, note écrit. » Eh oui. Indeed. Ok, ok, ok. Autoportrait avec deux points, avec deux pupilles, encore Marie-Gabriel, mais bon, on ne sait pas, en fait. Donc, on a peut-être que des traces, en fait. Oui, peut-être où on n'a pas de... Parce que là, c'est Adélie et Adélie de la bille de la bille de guillard. Non, il n'y a rien, je pense. Ah ouais, c'est dommage. Elle n'apparaît que sur des tableaux, mais... Peut-être « Where », on peut checker « Where », vite fait. Mais « Where », ils n'ont pas, parce que ça, c'est le 18e siècle. Mais « Where », c'est 19e et 20e. Ah oui, bon, ça ne sert à rien d'essayer, du coup. Ok, c'était cool. On ne verra pas son travail. Mais en tout cas, c'est une des disciples de la bille guillard et qui était... Enfin, on a vu d'autres personnes qui étaient élèves en même temps qu'elle et donc du coup, je pense que son style ressemble assez, même si, du coup, on n'a pas vu ses tableaux. Voilà, voilà. Donc, nous passons directement à la deuxième artiste. Ouais, en fait, je vois, il y a un petit... En fait, on est dans le vert. Je regarde au niveau des stats. On a perdu vite fait des frames mais pas grand-chose. On est dans le vert. Ça passe toujours entre rouge et vert quand j'ajoute un onglet ou voilà. Mais ouais. Essaye de faire F5, Clem Lelieu, peut-être que ça peut aider. Et voilà. Je te remets l'heure si t'as besoin. C'est bon ? Donc, je commence ? Deuxième artiste pour ce soir, Félicie de Favou. Donc, Félicie de Favou est née à Livourne en Italie le 24 janvier 1801. Pardon ? En fait, on va s'interrompre entre le robot, nos bails et moi qui y parle. Et elle est morte donc à Florence le 12 décembre 1886 mais il considère que c'est une sculptrice française. Donc, quand on est née en Italie et mort en Italie, on peut être sculpteur français apparemment. On va voir, nous allons découvrir sa vie pour comprendre pourquoi. Représentante majeure du style troubadour, son oeuvre qui préfigure le pré-raphaélisme pardon, a eu une grande influence sur des auteurs romantiques comme Alfred de Musset et Alexandre Dumas. Alors, on y va. Félicie de Fauvet donc est née à Livourne. Son père, Alexandre de Fauvet descend d'une famille de financiers anoblis par charge de secrétaire du roi quatre générations auparavant qui s'est installé en Italie peu avant la révolution. Il s'est marié à Canteleux le 10 le 10 frimaire en 8 avec Anne fille de Jean Véry de Lapierre receveur des douanes à Rouen et de Marie-Archange mon Dieu Marie-Archange Palliard avec laquelle il a quatre enfants dont Félicie est l'aînée. Sa tante Constance de Lapierre née à Rouen et épouse de Louis Lesurier de La Martelle est artiste dessinateur élève de Jean-Jacques-Antoine Marie Lemoyne. Début en sculpture En 1814 lors de la restauration la famille de Fauvet ruinée par de mauvais placements rentre en France. Félicie fréquente le salon de la Duchesse de Béry qui a le même âge qu'elle et décide d'être artiste. Elle commence par peindre travaillant dans l'atelier de Louis Hersan puis sous l'inspiration de Paul Delaroche elle apprend la sculpture en autodidacte avec son frère cadet Hippolyte. Elle fut également l'élève du peintre français Bernard Gaillot. Proche ! Du coup attends oublie pas qu'à partir de là en fait il faut qu'on se descende. Alors montre le plus haut parce que là je fais déjà approche du peintre donc c'est pour ça que je te dis juste quand je le mets là tu peux pas lire jusqu'en entier à chaque fois je te le répète mais le truc c'est qu'à partir de la moitié il faut que tu me dises. C'est toujours la même chose. Alors proche du peintre Harry Schaeffer Félicie de Favot trouve son inspiration dans sa passion pour le Moyen-Âge étant avec Marie d'Orléans l'une des pionnières comme sculptrice elle expose au salon en 1827 deux bas-reliefs inspirés par Walter Scott sujet tiré du roman de l'abbé par Walter Scott et Christine reine de Suède refusant de faire grâce à son grand écuyer Mona Delchy lors de sa visite Alexandre Dumas tombe en arrêt devant ce dernier et décide d'en tirer une pièce Christine qui est reçue au théâtre français six mois plus tard son groupe en bas-relief Christine à Fontainebleau lui vaut les vives éloges de Stendhal donc on apprend ici qu'elle expose au salon de 1827 au salon de 1830 elle obtient une médaille pour un bénitier représentant Saint-Denis ressuscitant pour bénir l'eau baptismale de la France donc je suis à la moitié l'affaire de la Vendée et la prison revendiquant indépendance et goût masculin elle participe activement à l'insurrection royaliste dans l'ouest de la France en 1832 durant laquelle elle se lit avec Félicie de Duras comtesse de Roche-Jacquelin arrêtée elle passe huit mois en prison avant d'être finalement acquittée elle retourne alors en Vendée mais doit finalement fuir le pays sa tête étant mise à prix après l'arrestation de la duchesse de Berry l'exil après Bruxelles elle se réfugie en 1834 à Florence où elle est accueillie par le sculpteur Lorenzo Bartolini et se consacre pleinement à son art en compagnie de son frère Hippolyte il y a tout qui rame uniquement parce que j'envoie un tweet quel enfer Hippolyte j'ai cliqué sur ça sans faire exprès super merci je suis en train d'essayer de corriger les trucs que j'ai cassé son monument à Dante conçu avant 1830 est sculpté de 1830 à 1836 elle y rencontre les Hanskis et Honoré de Balzac va voir également le comte de Chambord à Rome en janvier 1840 et reçoit la visite du tsar Nicolas Ier le 9 décembre 1845 et j'essaie de me retenir de Baillet pendant que je parle c'est horrible tu peux pas tu peux pas à Florence durant 5 décennies elle apprêtera dans la statuaire monumentale et domestique les formes d'une esthétique néo-gothique et néo-renaissance inspirée sa lampe de Saint-Michel et l'opuscule qui l'accompagne en furent le manifeste sans fuir dans la nostalgie et avec la lucidité des romantiques Félicie de Fauveau poursuivit l'inscription dans la sculpture des règles de pensée et moralité qui firent l'ancien royaume de France il n'est pas étonnant que les expressions et les objets d'un art contre-révolutionnaire aient pu être ignoré de l'historiographie du 19ème siècle français largement soumise aux injonctions de la commande gouvernementale et aux institutions qui la soutiennent elle meurt le 12 décembre 1886 à Florence où elle est enterrée au cimetière San Felice à Emma ensuite vous avez la liste de ses oeuvres et donc du coup c'est intéressant parce qu'ils disent que son travail il n'a pas eu de postérité bien qu'elle soit quand même assez connue apparemment parce qu'elle faisait un art contre-révolutionnaire c'est ça en fait non ? ou c'est le contraire ça a l'air d'être ce que j'ai compris aussi donc les oeuvres peut-être que j'ai mal compris dites nous le chat avec 4h de retard parce que je vois les images qui tombent mais dites nous donc là vous avez ces oeuvres donc voilà on a buste funéraire d'enfant on a une maquette pour un monument à Clémence Isor on a monument au baron gros monument à Louise Favreau et monument à Anna de Favreau c'est assez précis minutieux comme sculpture tu veux que je zoome ? non non bah je sais pas on peut regarder je suis désolé je suis en train de regarder corriger du truc mais c'est compliqué vous pouvez voir ces oeuvres à Toulouse au musée des Augustins si vous voulez voir ça c'est à Florence ouais et ça aussi du coup est-ce que tu as trouvé ta réponse parce que je crois savoir maintenant la réponse de pourquoi c'est une sculptrice française qui est née en Italie et qui est morte en Italie bah oui ils le disent dans la biographie au départ ok c'est parce que ses parents ils sont français ok ils sont juste installés en Italie mais du coup peut-être parce que à l'époque aussi être français c'était un droit de terre ouais je pensais je pensais à un truc du genre de cours surtout ouais je sais pas parce que c'est pas le même rapport entre ce que nous on connait et ce qu'il y avait avant quoi d'ailleurs la France n'était pas la même est-ce que c'était la France voilà bref et elle traîne avec les royalistes oui elle a été poursuivie j'imagine comme tout royaliste à cette époque là elle est allée en prison non mais poursuivie elle a dû fuir tu vois ce genre de truc là c'est ce qui était raconté oui et qu'il y a même sa tête elle était mise à tu sais que t'as déjà raconté le truc donc j'essaye de reprendre ce que tu disais aussi par moments d'accord donc elle s'est peut-être éloignée pendant la réaction oui mais c'est à peu près ce que j'ai compris c'est une réac en gros disons qu'elle était pas trop pour que des personnes qui ont moins d'argent qu'elle et qui ne supportent pas comment dire des personnes autoritaires qui aiment qui aiment se représenter en tant que droit divin sur terre et qui définissent des frontières par rapport à la guerre je oui disons qu'elle avait l'air très fan de couronne quoi ça a l'air d'être ça en tout cas après après voilà je pense qu'on peut continuer je crois que je suis prêt pour la troisième si tu es prête on a pas mis le nom de l'artiste on a pas mis la dache oui c'est vrai excuse-moi et on a pas regardé son travail elle a peut-être fait plus de trucs 1827 je crois ouais elle expose au salon de 1827 vraiment une simple supposition oui oui simple supposition bien entendu on regardera son travail après comme d'hab normalement oh là là je prends mon temps en ce moment 1827 on est pas loin ouais là c'est après Julie Julie Hugo et avant Juliette Bonheur cette histoire là de changement de couleur c'est une histoire de groupe je sais pas pourquoi il y en a ils sont en groupe d'autres noms qui ne peuvent pas répondre je ne sais pas ça doit être un facilitateur de savoir à quel endroit j'ai dû le faire au début en fait et après plus je le moi je modifie le truc en dehors du stream et plus en fait ça devient une sorte d'incroyablement bordélique 1823 1823 t'as dit 27 27 je lis 33 je pense 3 bien entendu voilà je pense qu'on est bon bon regardez pas les espacements ok je pense qu'on est bon on continue on regarde son travail ouais voilà on est là par exemple tu vois quand je suis du côté de la frise il n'y a plus rien qui rame je suis sur twitter 3 secondes il y a tout qui rame du coup Félicide Favo on a regardé ça déjà est-ce qu'il y a d'autres choses dans Wikimedia Comments il y a l'air d'avoir plus de choses parce qu'il n'y en avait que 6 tout à l'heure je pense que ça suffira galerie d'heures modernes à Florence c'est une fontaine ça ou une bassine non c'est pour les bénitiers les appositions oui c'est ça comment ça s'appelle le truc où il y a de l'eau de l'air bénitier voilà au nom d'où il y a de l'eau bénite je pense que c'est ça oh mon dieu c'est pas symétrique oui oui non faut pas regarder donc ça on l'a vu il y a une vue agrandie où il y a une petit zoom une mini tête à l'intérieur d'un médaillon oui on apprend oui ah les fameux lions de la royauté oh que de symboles ça c'est quoi monument à la poétesse Louise de Favreau donc ça merde non Favreau et Favreau c'est pas la même chose non Favreau surtout rapport à Twitter d'ailleurs n'hésitez pas à suivre le compte d'Aware qui retweet tous les streams de chronologie ah oui oui bah pas tout le temps d'ailleurs mais je pense que je pense qu'ils nous ont vu parler de la dernière fois de l'histoire de Franck Grosset depuis on est c'est vrai c'est fini je ne rappellerai pas cette cette truc Félicie de Favreau Sainte-Libézabeth de Hongrie avec le raid de Franck tu te rappelles ? ah oui putain et du coup ça c'est un portrait de Harry Schaeffer tu fais part Harry Schaeffer dès le fait oui j'ai dit j'avais commencé ouais bah la fatigue c'est dur t'inquiète bon alors je pense qu'on peut dire que c'est fini bon bah c'était bien c'était dur tu veux dire on arrête la scène on en fait deux alors attends j'enlève déjà celle qu'on a faite parce que je ne sais pas pourquoi elle ne s'était pas enlevé Tarsila de Amaral je me rappelle l'avoir faite aussi c'est étrange ça aussi je vais aller chercher tout de suite non on l'a peut-être ouverte c'est une danseuse et peintre peintre brésilienne et de mureaux aussi non parce que tu vois ah non non moderne ah non non c'est pas du tout une danseuse j'ai eu le truc brasilénien j'avais vu brasilénien ça veut dire brésilienne j'avais eu j'avais eu truc de moderne je ne sais pas quoi balai moderne Henri Cover je n'ai pas compris est-ce qu'il y a du français oui il y a du français tu veux du français j'imagine bah si c'est la traduction je vérifie que Amaral on ne l'a pas faite et on est parti je suis très fascinée ouais t'inquiète ça a l'air d'aller vite aujourd'hui on ne l'a pas faite donc voilà c'est très bien tu peux enchaîner tout de suite maintenant si tu veux ok allez Tarsila elle est née le 1er septembre 1886 à Capivari au Brésil et elle est morte le 17 janvier 1973 à Sao Paulo au Brésil donc et c'est une artiste peintre brésilienne représentative du courant du modernisme brésilien elle est membre du groupe des 5 aux côtés d'Anita Malfatti de Menotti Delpica d'Oswald Deandrade et de Mario Deandrade c'est une ouverture c'est une ouverture j'ouvre tout le monde Menotti c'est un monsieur Oswald Mario ok alors le club des 5 et oui le club des 5 j'ai toujours cringé un peu sur le club des 5 mais je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas le club des 7 aussi c'était pas genre deux livres différents de la bibliothèque Rose je ne sais pas quoi je ne sais plus je crois qu'il y avait j'ai jamais compris c'était l'évolution le club des 7 de le club des 5 je ne sais plus je ne sais plus parce que moi ce qui me faisait cringe était surtout la discussion avec le Ian je trouvais ça toujours très bizarre il parlait avec un chien ouais le chien du club des 5 mais bon peut-être que c'est un mauvais rappel de ce que j'ai lu je ne sais plus le clan des 7 non c'est les 6 le clan des 7 avec Dagobert voilà Dagobert le chien voilà quel enfer quel enfer je me rappelle moi je n'ai jamais lu ces livres ils ne m'attiraient pas du tout genre les couvertures je me souviens il y en avait mes copines elles en avaient quand j'étais en primaire et j'étais là ça a l'air naze je te rassure moi je préfère élire chair de poule oui bah oui mais attends c'était plus tard bah j'étais en je ne sais pas non c'était CM1 je lisais chair de poule en CM1 non mais moi le club des 5 par exemple je l'ai connu beaucoup plus tôt tu vois ah oui c'est quand on était petit ça existait déjà bah oui c'est pour ça que je te dis moi je l'ai connu plus tôt c'est pour ça que je dis ça mais c'est pas très intéressant c'est même les éditions je trouve qui étaient naze un peu l'édition rose ouais le bouquin il était il me tentait même pas bah c'est un peu c'est un peu les écrits à l'ancienne quand même donc ouais j'étais déjà fétiche j'avais déjà le fétiche des livres ah j'ai jamais lu le petit Nicolas avec belle il dit que c'était le petit Nicolas moi j'ai jamais aimé tous ces trucs là Tom Tom et Nana les trucs que tous les enfants ils lisaient moi je lisais Sherlock Holmes non mais toi t'es tigre encore c'est pour ça qu'après on me donne des enquêtes traquettes je suis là petit Koganou petit Koganou c'est genre printelé même livre en boucle comme est-ce que tu faisais comme dans La Belle et la Bête le dessin animé où t'as les chaînes libraires et genre tu connais toujours les mêmes livres mais ça fait 40 fois que tu le lis celui-là oui mais j'aime bien oui tu lisais quoi Nina tu lisais quoi comme truc Chi le petit chat le manga Chi le manga du chat qui ressemble à Nina ah d'accord oui mais c'était bien tu t'es arrêté à quel épisode ah d'accord moi aussi moi aussi j'ai bien aimé l'épisode où il rencontre l'autre chat c'était cool et même il fait tomber tu sais il fait tomber la table en tirant sur la nappe tu sais les vrais cam mets toi sur la cam Nina mais si elle est sur la cam on l'entendra pas forcément miauler c'est ça le truc donc je continue Tarsila parce que on a dérivé à cause du groupe des 5 et à cause du chat aussi vas-y vas-y continue j'ai besoin que t'avances la page ah oui d'accord alors Tarsila D'Ohamaral est née en 1886 dans une famille aisée de la région de Sao Paulo son père était un riche planteur de café et suit l'enseignement de Pedro Alexandrino Borges avant de partir en 1920 à Paris pour y approfondir sa formation elle va y suivre les cours des artistes comme Fernand Léger Albert Glaze et André Lott ça devrait vous dire quelque chose ces noms au bout d'un moment André Lott c'est la 6ème fois pour l'époque à l'époque elle développe peu à peu un style particulier et coloré mêlant sa culture brésilienne avec les techniques apprises à Paris comme le dessin les dessins préparatoires et la mise en valeur des compositions elle va représenter des toiles invitant à l'imagination et à la rêverie avec ses amis Oswald de Andrade qui deviendra son mari et Blaise Sandrars elle accède au monde des arts parisiens mais retourne souvent dans son pays natal où avec ses amis Anita Malfatti Mario De Andrade et Menotti Del Piquia elle va être initiatrice de l'art moderniste au Brésil sa production est plus féconde entre 1923 et 1929 mais son succès fut limité car les débuts du céréalisme attiraient toutes les attentions du public elle est la seule artiste latino-américaine à participer en 1928 et 1929 au salon des vrais indépendants en octobre 1929 elle participe au salon des sur-indépendants puis elle se tourne vers le parti communiste et l'art réaliste et ce n'est que beaucoup plus tard vers sa vieillesse qu'elle reviendra à l'imagination et au fantasme deux expositions consacrées à cette artiste se sont tenues à Paris la première en 1926 et la seconde en 2006 à la maison de l'amérique latine mais pourquoi ? en fait il le fait une fois sur deux la transition table des nuls donc deux expositions consacrées à cette artiste se sont tenues à Paris la première en 1926 et la seconde en 2006 à la maison de l'amérique latine selon Paolo Erkenhoff directeur du musée des beaux-arts de Rio de Janeiro elle est le baromètre de la société brésilienne des premières décennies du 20ème siècle donc alors on nous dit qu'elle a sa première expo à Paris en 1926 ce qui est donc avant 1928 voilà et c'était moi je m'en vais ben au revoir au revoir au revoir ces oeuvres donc là vous avez une liste d'oeuvres hommage elle a un cratère de la planète Mercure qui est nommée Amaral en son honneur c'est vraiment bizarre ces trucs non ? tu payes qui paye ? mais il y a des gens ils payent des étoiles aussi non mais là là c'est pas un cratère de la planète Mercure c'est pas c'est des c'est des austro-occulteurs non c'est en fait c'est quand tu regardes c'est des archéos quand tu regardes avec quand tu regardes avec ton oeil quelque chose dans l'espace et que c'est la première fois que tu le vois et que personne ne l'a jamais vu avant oui tu te donnes le nom tu sais c'est comme les dinosaures tous les dinosaures ils s'appellent comme ça mais je sais mais le truc c'est que du coup c'est il y a quelqu'un qui va puiser dans les noms de femmes artistes pour donner des noms à des cratères et à des trucs étranges quoi oui 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 voilà du coup on a une date il me semble parce qu'il y a plein plein de salons mais c'est un peu large en fait non je l'ai j'ai dit la première exposition à Paris en 1926 qui était avant 1928 ok et du coup hop j'ouvre ça pendant que je vais enlever vite fait sa page moi je suis je pense que je suis très fatigué donc 1926 je suis au bout de ma vie comme on dit là c'est dans les 60 je crois qu'on avait fait par 50 pour 1900 il me semble oui 1926 ça existe déjà c'est là là 1900 on a normalement on a balisé à peu près toutes les années ah non regarde oui oui non mais 1927 ça devrait être l'enfer qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'il a écrit je veux nommer le Raving Bellosaurus Minimals non mais ouais la vraie vie ce serait de pouvoir avoir un dinosaure à son nom franchement il faut en découvrir du coup ouais tu trouves tu trouves un os par terre et tu dis voilà c'est un os de dinosaure quelle belle époque quand même où les gens se sont amusés à faire ça mais c'est par exemple le mec qui a dit un T-Rex il s'appelait pas T-Rex ah bah c'est Mr. T qui l'a trouvé tout le monde le sait n'importe ça veut dire un diplodocus c'est un gars il s'appelait diplodocus non c'était diplo diplo le musicien ouais d'accord je comprends mieux le remix de l'histoire bienvenue pourquoi tu fais ça ? bah oui mais Mia tu veux un câlin mais tu me griffes bon on revient dessus on va regarder pendant que le chat il était en train de faire en train de se faire câliner ça marche si j'amène mon père au musée d'histoire naturelle ça vaut quand même exposer un dinosaure ça dépend ça dépend de la datation carbone je tente sur navigateur voir si ça marche mieux ouais ouais bah désolé que l'aime le livre à cause de nous bientôt dans le futur peut-être qu'on aura la bah en fait dans le futur faut que j'accepte la faut que j'accepte de signer avec Twitch t'as vu et que je donne tout mon argent que je n'ai pas à Twitch ça c'est ça c'est une mentalité de Rich de dire tout l'argent que tu le donnes avant de l'avoir ok je reprends mon streamlink et je mets un minimum de décalage ok bah désolé qu'il aime Lulu c'est à cause de nous donc là il y a des photographies d'elle voilà ça c'est une photographie d'elle oui non je crois pas c'est pas Jeff Bezos affiliates c'est tu es travailleur à Jeff Bezos company quoi c'est pas la joie une manière de faire les usages bizarre ouais c'est un peu coup on voit pas trop la nuque coup gros le modèle U-chip me convient mieux j'investis dans la RAM plutôt que dans la fusée de Jeff Bezos ouais c'est mieux moi je trouve aussi je suis d'accord avec toi c'est pour ça que je me dis la filiation de toute façon c'est uniquement pour passer une étape dans l'algorithme en vrai parce que ça te met dans le jeu des affiliés et donc du coup l'algorithme te valorise par rapport à ceux qui ne sont pas affiliés ou ou ceux qui sont partenaires tu vois je pense que t'as des strates d'algorithme en fait ça te met plus en avant par exemple d'après ce que j'ai compris tu peux être avec un nombre de de personnes qui passent souvent par exemple c'est que que cette année que Maudi est passé sur la sur la la chaîne principale la page principale c'est à dire le truc en haut là et c'est la seule c'est la seule année où ça est arrivé depuis je crois que ça fait 7 ans qu'elle a fait qu'elle fait ça donc en fait tu vois c'est et je crois pas qu'elle soit partenaire non plus donc tu vois c'est étrange la manière dont ça se gère et et je pense que quand t'es partenaire vite tu montes plus vite en fait sur la page du principal moi c'était surtout pour voir les emotes ouais les emotes je pense que c'est un bon choix comme ça on peut embêter les gens avec des emotes nuls et les points de chaîne ouais les points de chaîne alors du coup ça par contre je sais pas trop comment je vais les utiliser surtout vu que mes emotes y'a que moi qui les utilise c'est vrai pour l'instant parce qu'il faut donner de la thune à Raving Bell voilà aller produire le producteur c'est comme ça que fonctionne le ruissellement c'est à dire c'est un ruissellement ah oui mais c'est vrai que ça marche plus ça c'est comment comment fonctionne le capitalisme de quoi le ah oui oui c'est pas faux qui enrichissent les riches mais qui est riche entre Raving Bell et moi et nous parce qu'en fait c'est pas moi qui ai récupéré bah tous tous non me donnez pas d'argent ah bah qui sait bah j'ai fermé j'ai pas vu beaucoup d'oeuvres mais en fait on va peut-être aller chercher un peu non je sais pas oui ça tu peux peut-être trouver dans Eware ouais je pense aussi ouais je suis désolée je suis non mais on est dead désolée c'était une nuit compliquée très dure j'ai des impatiences dans les jambes aussi alors si t'es trop serré peut-être que recule étends étends-toi les jambes voilà ça a un peu craqué ouais bah exactement Eware voilà Eware jouer au loto deux fois par mois plutôt que non mais non mais attends moi je ne fais pas de jeu d'argent ah bah voilà là on comprend mieux ce qu'elle fait parce que tout à l'heure on ne comprenait rien trop de trop de comment on dit trop de trop de visibilité sur ce que ça fait le jeu d'argent j'ai pas trop envie quoi Abaporu de Tarsila Do Amaral Oh Akuka j'aime bien les couleurs mais c'est un kangourou c'est quoi je sais pas un coyote je sais pas en tout cas il a des dents mais ça j'apprécie ah mais en fait je suis en train de me dire mais les startuppers qui font des dessins ils ont tout piqué à Tarsila Do Amaral dans le style tu vois à plat tu vois ce que je veux dire je joue pas au jeu d'argent mais en vrai l'utilité de deux tirages je vais faire un abo à ma chaîne ça se discute non mais même je même la famille alors oui Twitch il n'y a pas du tout dans cette peinture quelque chose qui pourrait être ban sur une chaîne Twitch non Osono qui veut dire dormir en anglais Clem Lelue a été automode je comprends totalement pourquoi vous ne vous affiliez pas et c'est cool normalement je peux regarder mais là ma connexion en mousse déconne et c'est dur ouais bah non mais t'inquiète nous aussi je pense que là l'ordinateur il est en train de plonger dans les infers dans l'enfer aussi de la chaîne Osono ouais non c'est O et après Sono je joue pas au jeu d'argent non mais je l'ai déjà lu ça dormir en anglais c'est Sleep ça veut dire Sleep ouais enfin c'est traduit Sleep en anglais Composition traduit figure seule alors là par exemple je pense que c'est le titre entier non mais oui c'est ça c'est entre parenthèses pour préciser c'est ça les travailleurs donc les opérateurs cette fois-ci opérarius ouvriers peut-être non mais tiens-toi si tu veux oui pardon Nina je t'ai fait tomber seconde classe ils font peur les enfants bah ouais mais c'est triste les enfants ils font toujours peur on dirait on dirait pas un peu c'est du brésilien donc portugais plus on dirait pas un peu enfin proche du portugais plus on dirait pas les enfants les enfants vieux dans dans la car dans la car d'où la racine commune avec Sonia oui en espagnol exactement quoi ? j'ai pas suivi ce que vous disiez parce qu'on parle entre le portugais l'espagnol et le brésilien mais le brésilien c'est quand même très différent c'est très différent le retour sur la prononciation je crois mais c'est comme si tu disais que enfin je vais je vais être méchant avec les brésiliennes mais c'est comme si tu disais le créole c'est proche du français aussi c'est très proche oui dans certains trucs mais c'est quand même oui c'est adapté mais c'est une langue d'un endroit en fait c'est une langue entière c'est ça en fait ce que je veux dire c'est à dire que c'est très différent de l'écriture aussi il y a par exemple Raving Bell il a utilisé je sais même plus le L voilà et du coup tu peux ne pas en avoir aussi par exemple en Brésilien je crois je sais pas je connais pas ni le Portugais ni le Portugais Brésilien le retour des enfants creepy sur le stream oui bah ouais Urutu c'est particulier je ne comprends pas très bien mais ça a pas l'air sympa c'est un oeuf avec une main qui enlève une épine ah c'est une main je croyais que c'était une sorte de une tentacule ouais ou qui plante quelque chose dans la terre t'as vu ouais le Tilde oui le Tilde ouais Aboneca il y a des trucs cools moi j'aime bien les couleurs en plus c'est cool une Caipirina voilà tu l'as traduit direct mais du coup ça veut dire quoi Caipirina bah là c'est je pense je pense que c'est la boisson bah non bah ça en dirait quelqu'un qui est posé sous un soleil tu vois donc c'est possible on me dirait un truc d'un art en fruits non je vais regarder sur internet ouais c'est peut-être les fruits aussi non mais Nina le carnaval à Madurera non tu fais pas du tout c'est un oeuf qui se fait un 18 trous oui un peu alors auto retrato et donc du coup autoportrait au manteau rouge au baptisado de makunaima je sais pas ce que ça veut dire cette fois-ci ça doit être un bain et après je sais pas c'est très franc c'est cool je l'espère que vous appréciez retrato de Oswald donc le portrait de Oswald et Andrade et on est revenu au début tu cherches Kepiama du coup ouais je regarde et voilà pour Tarsila Do Amaral et peut-être on va faire la dernière c'est Anita c'est ça non Anita c'est celle qu'on vient d'ouvrir donc du coup je la rajoute parce qu'ils disent étymologie du portugais Caipirinha diminutif de Caipira qui veut dire habitant des zones rurales du Brésil ah enfin qui décrit les habitants des zones rurales du Brésil ah d'accord donc ça t'as bien fait de chercher du coup je suis pas sûre de ma trouvaille c'est pas mal c'est pas mal ça devait être genre il devait boire une boisson traditionnelle qui était celle avec du Kachasa je sais pas quoi quoi c'est pas ça il y avait écrit non non je t'en prie c'est pas grave on est pas obligé de savoir d'accord c'est pas grave t'inquiète en plus il y a la humelle qui dit déjà que c'est un super cocktail moi j'en ai jamais bu du coup Hélène Lundberg pour la fin c'est encore une page très courte Kachasa pour la culture ah voilà donc ça sera notre dernière on va aller pouvoir se reposer c'est cool et je relibérerai 12 bis pour voir si on peut le régler tout de suite je relibérerai 12 bis non mais il est fatigué autant que nous moi je comprends je comprends Hélène Lundberg est née en 1908 et morte en 1999 c'est une artiste américaine donc elle est née à Chicago c'est très courant et voilà elle étudie à Pasadena voilà et voilà je suppose qu'elle n'est pas décédée oui elle est non même si en 1999 du coup entre muralistes non mais là il n'y a rien elle a eu le Women's Caucus for Art Lifetime Achievement Award elle a eu quelque chose elle a quand même gagné un truc on connait la date t'as pas la page en anglais si 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 je pense t'es sûr que tu voulais la page en anglais entre le truc qui dure 2 minutes et le truc qui dure 500 ans alors c'est par 100 je le traduis en google non vas-y je le fais je trouve mais quelle force quelle puissance vous avez madame Hélène Lundeberg 1908-1999 était une artiste peintre du sud de la Californie avec son mari Loster Faitelson elle a été créée elle a eu elle a obtenu une reconnaissance dans le mouvement post-surréaliste son style artiste son style artistique a changé à travers le tout au long de sa carrière et elle a été décrite de manière un peu indistincte entre une artiste post-surréaliste une artiste hard-age painting et subjective classicism tu peux avancer s'il te plaît donc elle est née à Chicago en 1908 quoi ? elle est la the eldest je sais pas c'est quoi la plus âgée la plus âgée des enfants de la seconde génération de parents suédois en 1912 sa famille a déménagé à Pasadena en Californie et en tant qu'enfant elle a elle a eu elle était une étudiante exceptionnelle et une lectrice avide ses aptitudes intellectuelles ont permis son inclusion le fait qu'elle soit reçue à l'université de Stanford qui est citée comme study of gifted children on adore oui c'est ça qui qui semble caractéris quoi which looked at the characteristic and the remuneration ah qui est donc l'endroit où les enfants voilà c'est là c'est là où les enfants ont des caractéristiques de développement qui leur permettent de rentrer dans le top à one des écoles de Californie oui voilà c'est les personnes qui sont douées comme on dit durant sa jeune adolescence Lundenberg sa truc de prédilection ce qu'elle voulait faire c'était devenir écrivaine et donc au début de sa vie en tant que peintre elle a voulu peindre des portraits d'elle-même de sa mère et de ses soeurs n'oublie pas d'ailleurs que si jamais tu as besoin nous pouvons faire un relais mais oui mais je dis pas du tout ah non c'est toi qui sais le faire non je trouve que c'est toi qui arrive bien à le faire mais bon vas-y refais mais je peux pas le faire sur commande si pense à Denis Brunière dans ta tête je pense à Denis Brunière dans ma tête j'ai pas envie attends moi je vais penser à Denis Brunière dans ma tête ah voilà pense à Denis Brunière dans ta tête tu sais je vois j'ai jamais regardé en plus donc du coup j'imagine tu vois que le truc des potos parce que tout le monde en parle pense à Denis Brunière donc tu penses à Denis Brunière assis tu vois genre devant toi les mains sur les hanches en train de te regarder sur un poteau pendant que tu galères et toi t'es sur ton poteau et tu le vois dans son sable t'as envie de le taper mais non t'as jamais vu les trucs de réunion du conseil j'ai jamais vu j'ai vu je crois oui votre flamme j'ai jamais vu une saison moi j'ai jamais vu mais j'ai vu des images j'ai vu tough les vieux dramas qui s'inventent pas penser à Denis Brunière je sais pas alors en 1930 je continue excusez moi Lundeberg a été obtenu son diplôme du collège Junior College de Pasadena elle va suivre des cours d'art à la Stickney Memorial Art School de Pasadena où elle va rencontrer le professeur et interne et fellow painter Lorser Feltelson et son pote peintre fellow c'est non fellow c'est pas ça fellow c'est ah ouais collègue peintre Lorser Feltelson son père peintre mais non je suis pas sûr que c'est pas ça parce qu'un fellowship c'est un truc que tu c'est une cursus de truc je sais pas dire fellowship je sais ce que ça sous-entend mais je sais pas traduire ok voilà je vois même pas qui c'est non mais oh là là mais tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tu ne me perds rien du coup c'est le présentateur de Golanta excusez moi bonjour il y a le QQ d'un chat alors on va se faire kick à cause de toi Nina on va essayer t'es chiant euh donc Fettelson la dynamique de Fettelson la l'approche dynamique de Fettelson à la composition euh ont éveillé l'intérêt de la scène internationale la scène artistique internationale inspirée quoi ah ont inspiré Lundeberg en conversation avec Fidel Danielli euh en faisant pfff pfff eh je sais plus euh faisant partie euh de la UCLA Oral History Project en 1974 Lundeberg a expliqué euh quand leur soeur UCLA c'est l'université de de Los Angeles ouais on m'en fout c'est University Community Both Angels Race ouais on s'en fiche quand leur soeur est venue et a commencé à m'expliquer des choses euh à me faire des diagrammes et à me et à nous donner euh les principes de différentes euh différentes types de constructions euh la lumière la lumière m'est venue la lumière fut la lumière fut la lumière est tombée sur moi et euh c'était vraiment vraiment excitant voilà euh dans les années 30 Lundeberg a travaillé à la fois dans le le social réalisme le réalisme social et le post et le style post les styles post surréalistes euh sa première exposition est-ce qu'il faut expliquer le surréalisme parce que on a pas le temps c'est la troisième fois qu'on en parle je crois le surréalisme c'est du réalisme au dessus c'est comme Dali c'est en fait c'est le voyez les peintures de Dali le réalisme dans le rêve vous know c'est à dire plus plus de surréalisme de réalisme bah vous voyez par exemple à gauche c'est réaliste parce qu'on se dit ah c'est une dame qui est peinte et puis derrière il y a des arbres ils sont un peu bizarres et ils sont un peu un peu tordus et ils sont un peu nuageux nébuleux on dirait un peu des légumes quoi voilà et le paysage il est pas trop réel et bah c'est ça le surréalisme voilà et faites-en ce que vous voulez de cette définition c'est vrai que donc elle a exposé pour la première fois à la Fine Arts Galerie à San Diego en 1931 tu retiens 1931 euh quelle date ? 1931 comment ? 1931 ah voilà quand elle a montré sa peinture et c'est là où elle a montré sa peinture Apple Harvesters en 1933 elle a eu son premier sa première exposition euh solo à la Stanley Rose Galerie euh à LA elle et Fethelson sont mariés sont mariés la même année donc ensemble en 1934 Fethelson et Ludenberg ont fondé le Subjective Classicism ou alors qu'on appelle aussi New Classicism qui va devenir plus tard qui va être reconnu plus tard comme le post-surréalisme euh utilisant sa peinture Plant and Animals Analogies comme un cas d'étude et un idéal Ludenberg a écrit le manifeste du nouveau classicisme euh le post-surréalisme représentait le la première réponse euh des Etats-Unis au surréalisme européen euh malgré les contre-parties européennes euh unlike c'est plus euh à la différence des à la différence de leur des partis euh européens quoi de leur partie européenne euh les post-surréal les artistes post-surréalistes américains euh n'ont pas euh n'ont pas relié leur peinture à des rêves euh à une imagerie euh rêvée et fantasmée euh random à la place ils ont euh ils ont méticuleusement planifié leur sujet en utilisant des euh des guides non en utilisant euh le le des guides les guides visuels donc le rapport à la ou à la centralisation c'est ce que j'ai dit j'ai dit les guides et tu m'as dit non oui mais c'est mal dit enfin tu peux pas le dire comme ça c'est bah j'avais pas fini de traduire ok excuse moi ils ont donc euh ils ont méticuleusement planifié où ils allaient utiliser les guides visuels comme tu as dit à travers leur peinture euh révélant de manière graduelle un une 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 symbolique plus profonde leur méthode cette méthode de travail euh convenait à la à la sensibilité intellectuelle très forte de l'une d'un berg et à son engagement avec le surréaliste euh je peux continuer non mais je sais pas euh the with the realist is present bon voilà tout pour je sais pas comment le traduire je le prends pour varier non mais je finis la phrase déjà pour varier de degrés et euh dans le reste de sa vie et de son travail et du reste de sa carrière j'en suis à from 36 to 42 voilà bonne chance d'accord euh bonjour euh de 36 à 42 excuse moi je te sens sur le visage attend ouais c'est bien euh de 36 à 42 lundenberg euh a été employé du coup à l'administration work progress administration federal art project qui produit des lithographies euh des peintures à l'huile c'est ça easel et des murales euh dans la zone de los angeles euh ah non c'est pas à l'huile du coup easel c'est comment ça s'appelle la craie là la craie grâce c'est craie grâce je crois euh du coup euh du coup non ok elle travaille à la peinture à l'huile euh avec une une équipe de 4 assistants et denberg crée ainsi plusieurs séries de 3 muraux euh donc preamble to the question station free assembly and free blah lot euh pour le bop op patriotic hall ces muraux euh ont été euh bah supprimés euh du building en 70 et maintenant sont considérés comme perdus euh petit clin d'oeil à tous les graffeurs qui est street artist qui essayent de faire en sorte que ça reste éperdument jusqu'à la fin de leur vie euh 1 c215 Los Angeles j'ai en fait là oui Los Angeles les murs de Los Angeles du peintre Kent Twitchell ah lui il était chez Twitch aussi a créé une nouvelle série de muraux euh après que les les muraux de Lundberg soient perdus euh pour le donc Bob Hope Patriotic Hall pendant la restauration du bâtiment donc ils ont pas redemandé euh ils ont pas redemandé à elle de le refaire bizarre en 1941 en 1941 the WPA euh a demandé à Lundberg de créer un mur euh à la Fulturn City Hall maintenant qui est le Fulturn Police Department euh euh et euh le mur de Lundberg donc le mur de Lundberg History of California euh couvre trois murs du euh de la mairie de la chambre du conseil plutôt de la ville donc j'imagine que c'est l'assemblée euh alors c'est pas forcément l'assemblée comment on pourrait appeler ça c'est le conseil municipal euh où les scènes euh varient de enfin par de l'arrivée des espagnols à l'exploration euh enfin des des colonisateurs espagnols parce que là ils ont mis explorateurs euh colonisateurs espagnols à la euh à la euh construction de Hollywood quand le bâtiment a été converti euh comme donc QG des keufs euh les mureaux le murau a été repeint et il ne reste que euh et il reste couvert jusqu'à ce qu'il soit restauré en 93 ainsi donc sous les auspices de la WPA donc j'imagine que c'est la presse de là-bas London Park a complété le mur History of Transportation euh à côté de la borde du alors la la frontière sud euh la frontière sud euh de Edward Vincent Junior Park donc le parc de Edward Vincent j'imagine in Inglewood California euh bon ça fait 8 pieds de haut 241 pieds de long euh le mur euh est fait de Petrachrome et dépeint l'histoire de la Sentinella donc la vallée de Sentinella euh ça inclut des images de personnes euh de qui traversent la vie euh emploie qui emploient du coup des euh différents euh transports euh de euh alors carriède je me rappelle c'est comment ça s'appelle des roules c'est pas roulotte comment on dit si c'est ça c'est un truc genre roulotte là les trucs là qui a dans Red Dead euh 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 et le train à vapeur qui n'a jamais évolué aux Etats-Unis je rappelle qu'ils ont jamais changé beaucoup enfin leur train est toujours à 20 km là-bas euh et l'automobile et les avions la calèche voilà moi je disais roulotte mais c'est c'est pas loin euh après des après des après des des années donc des dizaines d'années de bah de de vie le mur a dû être restauré en 2007 et a été déplacé à maintenant à Inglewood High School qui est voilà it's present location you know le les décembre les dessins préliminaires c'est-à-dire les croquis de ce mural sont en partie en partie euh font en partie par enfin comment on dit comment je pourrais dire font partie de la collection permanente du Nevada Museum of Art Lundenberg a travaillé with the WPA in Southern California donc dans la Californie du Sud et ce qui a été noté c'est que les entre both because her works comment on dit ce qu'il y a ce qu'il y a noté c'est que entre son travail qui est plutôt bien reçu et aussi parce qu'elle est une des grandes artistes de la Californie du Sud à faire du coup making public artwork à faire des travaux en public au WPA encore en 1950 excuse-moi tu m'as tu m'as j'étais adossé à ça euh Lundenberg euh elle s'est déplacée vers les l'abstraction géométrique et alors hard edge painting c'est comment dire des coins durs de la peinture parce que c'est hard edge c'est majuscule j'imagine qu'on dit coin dur parce que c'est traduit littéralement euh bien sûr et euh et fait et et c'est séparé de la représentation de la science de l'orrain et c'est séparé d'une certaine sensibilité de la représentation qui euh faisait partie de son travail euh alors ça c'est un peu bizarrement dit mais d'accord euh c'est malgré tout c'est toujours basé sur la réalité elle crée des images mystérieuses qui existent entre l'abstraction et la figuration euh elle répète euh répète euh non elle décrit euh souvent euh ce format hard edge painting désigne un mouvement artistique caractérisé par des oeuvres peintes dans lesquelles les transitions sont brusques entre les zones de couleurs ok du coup c'est un style j'imagine plus que juste le coin dur comme j'ai expliqué j'avais compris mais j'aimais bien mon coin dur euh donc alors je vais essayer de reprendre la phrase parce que c'est compliqué le début euh bah on sait souvent euh décrit comme formel et lyrique euh les peintures de Linderberg se reposent t'as dit relis oui c'est reposent euh sur des compositions précises qui utilisent euh plusieurs euh palettes restreintes euh les peintures de cette période euh 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 a en idée l'entité euh de l'humeur alors l'entité de l'humeur c'est mood entity c'est comment dire euh bah l'humeur en fait je sais pas qu'on on pourrait pas être bien de traduire ça ouais les incarnations de l'humeur ouais peut-être euh un concept que le post-surréalisme a été euh c'est a été en alors je sais pas comment va toi ce qu'on se termine je je voilà ça là ok le post-surréalisme a évoqué donc les états d'âme les états d'humeur et les états émotionnels les contenus émotionnels uniques à chaque travaux euh donc c'est la traduction je pense dans au moment de la construction de l'oeuvre euh sinon ça peut être se base dans le contexte oui tu reparles de de rely ouais parce que moi j'ai tendance à dire se reposer aussi euh l'une d'or berg on fait partie d'un groupe euh alors on fait partie d'un groupe euh loose group donc un un faux groupe de c'est ça en fait loose group c'est pas vraiment un groupe c'est comme c'est un plus un collectif peut-être euh de post-surréalistes qui inclut du coup Grace Clements euh Philippe Guston Reuben Kaddish Harold Eman Lucien Labo euh Knud Merild j'imagine que Knud Merild donc il faudrait peut-être un peu checker et Etienne Rett j'ai ouvert un onglet ou j'ai fait quoi j'ai copié juste ok euh pendant la cette période Lunderberg a euh été une des plus prolifiques à peindre euh pendant dans le sud de la Californie un rassemblement ouais je pense que c'est un peu ça un regroupement en 1960 en 1970 euh Lunderberg continue son voyage euh son aventure euh à travers l'abstraction euh en explorant des images euh des imageries associées au au paysage à l'intérieur à la nature morte aux formes planétaires et aux compositions intuitives elle euh elle retravaille souvent des compositions ou thèmes euh dans des palettes des palettes différentes et en 1980 Lunderberg crée une série de peintures qui euh traite les paysages qui traite de paysages et d'éléments architecturaux euh son amour du 15ème siècle italien euh donc euh voilà et euh souvent visible dans son travail je fais de la grosse paraphrase euh en général bon bah tu fais pas de la paraphrase tu traduis ouais j'essaye de moi j'ai l'impression de faire pire que ça en fait tu traduis littéralement euh sans euh oui sans skill de ouf parce qu'il est 23h quoi ouais euh à travers sa carrière de plus de 60 ans Lunderberg euh un imbu alors là c'est je suis désolé mais là il va falloir que je cherche dans un dans un cerveau que je n'ai plus euh à à laisser du coup son travail dans une impression forte une forte vision vision personnelle et nuancée de palettes elle a créé bon là on commence à perdre des tonnes des tonnes de 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 frames là c'est incroyable depuis que je parle bien entendu euh elle a créé euh son dernier travaux euh son dernier travaux son dernier euh travaux euh la peinture de montagne en 90 et en 99 à l'âge de 91 ans le le l'unberg meurt de complication de la pneumonie alors après il y a des achievements donc des des achievements de xbox 360 bien entendu ouais on s'en fuit un peu je pense voilà et euh et c'est cela tout et on avait dit 1931 de mémoire est-ce que c'était pas 1931 tu te rappelles plus non tu t'es mis de la farine de pain genre partout sous la tête comment tu manges avec le menton mais non mais il y avait plein de farine partout moi j'ai pour rien je pense que l'idée sous-jacente c'est que c'est pas une catégorisation officielle c'est juste un regroupement réamitraire c'est pour ça que j'ai dit collectif parce qu'en général c'est comme ça qu'on dit dans l'art sans lien fort ou réel entre ses membres c'est ça collectif ça peut être un peu plus quand même euh le chat tu es à côté d'un micro est-ce que tu as remarqué est-ce que tu veux qu'on te parle bonjour je parle dans le micro bonjour je parle dans le micro mais c'est pas un dead cat c'est un live cat du coup c'est un live cat ouais c'est vrai euh alors je vous montre parce que c'est très rigolo regarde regarde là regarde là voilà elle s'en fiche elle va descendre si tu fais ça elle fait preuve elle fait preuve de silence mais est présente c'est elle nous regarde dans les yeux non mais il est pas 23h il est plus on a déjà dépassé non 22h48 le gâteau robot ouais c'est ça il est bientôt 23h ouais c'est l'heure c'est l'heure pour le chat le chat sait 1931 allez c'est parti comme ça on va on va pouvoir donner à Grail au chat et à congé à moi même mais tu t'es gratté encore là il faut arrêter de se gratter monsieur le chat 1931 ouais y'a du people ouais y'a plus rien à gauche hashtag fan club est-ce qu'on te on te voit là Nina sur la caméra on voit ses oreilles ah oui ouais on la voyait bien tout à l'heure par contre faut arrêter de montrer votre cul madame le chat bon un jour ce live sera fluide et ça sera bien je sais pas pourquoi là en ce moment ça devient de pire en pire j'ai l'impression depuis que j'ai rajouté des trucs c'est possible et voilà c'est rajouté dans la frise chronologie qui nous allons voir maintenant ses oeuvres n'oubliez pas hard edge composition variée palette franche et différente composition abstraite il y a quoi d'autre je sais plus ça c'est bien parce qu'en fait ça permet de lancer des imaginaires comme ça et après on voit ce que c'est moi je suis un peu en dehors de la ville parce qu'il y a le chat dedans non parce que je suis trop vacillée t'es dans un flou ok je suis partie d'ailleurs on devait jouer avec ça parce que j'ai ramené un fond vert qui est de la taille d'un mur parce qu'en fait je dois le nettoyer et en fait on devait jouer avec ça mais on est tellement fatigué qu'on n'y avait même pas pensé voilà mais ça je connais ça je connais cette image mais ça c'est pas du tout mais il y a marqué The Work of Ellen Ludenberg oui non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout le style qu'il disait au début bah si c'est très réaliste classique comme elle disait et après ça va varier sur le surréaliste et pas surréaliste j'ai acheté un bras j'ai pensé la même chose quand je l'ai vu en plus il est archi lourd franchement si tu dors avec un bras comme ça il est archi lourd ça fait vraiment une taille de mur en plus c'est un délire c'est honteux Nina Lacroix tu lui montrais un truc à toi alors je l'ai pas acheté je l'ai piqué au boulot pour pouvoir le nettoyer parce que personne le nettoyait voilà un enfant qui fait peur et un monsieur fantôme ouais alors ça par contre je suis désolé mais ça qui que ce soit dans sa maison je crois que je ne reviens plus jamais de ma vie dans cette maison c'est clair c'est l'enfer ouais t'arrives à voir avec le chat ou ouais je vois à travers le chat à travers à travers c'est incroyable c'est blasé donc voilà vous comprenez un peu plus ce qu'est un peu le surréalisme en fait c'est intéressant de voir justement comment les gens comprennent le surréalisme chez les artistes eux-mêmes parce qu'en fait ils ne se comprennent pas déjà entre eux sur le terme mais voir ce qu'ils ont gardé comme essence de chacun en fait pour pouvoir suivre la ligne qu'ils ont en tête le chat lunette mi hou exact donc ça c'était l'oeuvre qu'on a vu tout à l'heure ça c'est reproduction de qualité mais c'est pas Hélène Ludebach ça si 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 apparemment non mais faut arrêter de faire des variations sur la rondelle du chat c'est une belle excuse nous mais s'il te plaît on veut de respect pour ce petit ce petit être sensible elle nous entend je crois qu'elle va pas regarder le live après elle va se regarder elle-même on l'a déjà vu elle entend tout déjà que déjà qu'en live elle veut participer je crois qu'elle regarde pas les replays elle vérifie tu vois comment on l'a mis en valeur si la lumière ça va bien est-ce qu'on a bien caché son anu voilà ce genre de truc il y avait plus de droite que beaucoup de monde hein le chat je sais pas je sais pas ce qu'elle veut je sais pas non plus mais là elle est autre part aussi ouais ça va ça va le chat qu'est-ce que t'as on s'occupe pas bien de toi aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe elle est archi blabée elle est fatiguée aussi je crois prochain achat pour la prod bijoux d'anu ah ouais alors non un sunbef oh non je un sunbefing je vous invite à aller chercher sunbefing sur internet bien entendu courage c'est la fin alors ouais alors j'ai vu les bijoux d'anu pour chat là mais quel enfer mais comment ils chient après mais c'est pour faire c'est juste pour faire joli c'est nul c'est juste c'est dans leur queue non c'est accroché à la queue mais pourquoi n'importe quoi mais c'est pour que quand ton chat se balade tu ne vois pas un anu qui se balade tu vois un truc qui se balade devant un anu qui se balade quoi oui tu vois quelque chose qui tourne comme ça n'importe quoi je sens que c'est de cette motion adugé c'est que t'es d'accord ouais bon y'a des trucs pas mal moi j'aime bien c'est ce genre de truc là en général j'aime bien ça c'est le truc edge là ouais les hard edge là par exemple ah quoi je sais quoi y'a Havas qui se réveille je crois que c'est Havas faut que je le quitte c'est lui là il fait trop de travail dans sa vie c'est lui qui est en train de nous faire kick c'est totalement pire Nibler ouais c'est sûr c'est sûr parce que en fait faut déjà être bizarre pour être pour pour être inquiété pour être gêné par le cul de ton chat pas forcément bizarre mais faut déjà avoir la pensée ouais parce que moi je regarde pas le cul de Nina c'est pas mon dada d'être derrière le cul de son chat non mais puis c'est quand elle marche je me dis pas genre waouh on voit ce trou du cul c'est chaud tu vois je me dis juste elle est en train de marcher elle est en train d'écouter elle me regarde moi je sais plus parler moi j'ai rien dit Nina écoute pas en plus elle se laisse trop faire mais qu'est-ce que t'as elle veut passer à la caméra bon on va y aller parce qu'on est dead on dit des bêtises en plus sur les culs de chat ça c'est compliqué la vie tiens on remet la caméra sur Ninou le public je sais pas le faire top arrête il faut lever la tête Ninou maintenant t'es visible bon j'espère que ça c'est que vous êtes content quand même d'avoir passé un peu de temps avec nous désolé de la fatigue se ressent je crois qu'on n'est pas trop de l'heure d'hiver je pense que à partir du moment où il y a eu l'heure d'hiver on a commencé de fatiguer donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est de l'heure d'hiver à bas l'heure d'hiver rappelez-vous d'où vient l'heure d'hiver aussi faites une petite recherche pourquoi l'heure d'hiver existe pourquoi on l'impose aux animaux toutes ces questions là sont des questions oui on l'impose aux animaux par exemple là ce petit chat est toujours à l'heure d'été au niveau de la bouffe ah bon bah ouais on est déchaîné aujourd'hui ouais en plus c'est un peu le truc bah plus on est fatigué plus on est déchaîné c'est un peu le problème ouais en plus on a vu le retour de Maudit tout à l'heure qui était aussi déchaîné parce que c'était le retour après le live de la Battle 4 donc donc ouais ça faisait un moment qu'elle n'avait pas streamé donc je pense que ça nous a un peu motivé aussi avant du coup qui c'est qu'on va aller voir alors ça faisait longtemps est-ce qu'on ne ferait pas un raid chez Maman Paprika voilà c'est qui Maman Paprika et bah tu vas voir on fait on fait un double raid parce que j'ai vu qui va aider aussi voilà voilà pourquoi Maman Paprika c'est pas le bon ah non mais il me manque un A tiens mais toi on peut non mais là ça devient ça devient n'importe quoi mais arrête on va quitter il y a le micro là mais je voulais que non mais merci de sauvegarder mon micro et de ne pas te faire agresser par un chat s'il te plaît bah oui mais j'avais bien écrit mais il me manquait un A pourquoi le A il fonctionne plus sur le clavier le clavier est mort non mais j'écris n'importe quoi si vous connaissez le bon bref vous allez voir c'est cool ce qui se passe là-bas je vous dis je vous tiens au courant ce qui se passe là-bas c'est Young Souls c'est un peu la jeunesse non je vais dire c'est pas du tout la jeunesse de de t'as un message qui est pas passé j'ai pas vu c'est un peu la jeunesse de Dark Souls bien entendu non je rigole voilà voilà je vous dis à la prochaine oui merci d'être venu dimanche bah je sais pas trop ce qu'on va faire on verra la fatigue des bisous des bisous et je vais bah du coup vous allez sans doute avoir un décalage donc du coup il y aura un petit peu plus de temps pour de je vais regarder de l'autre côté pour voir à peu près où on en est et voilà bonne soirée bonne nuit surtout parce que ça va être dur voilà nous on va sombrer à plus bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501